Oui ! Enfin de voir la vidéo tant attendue ! Arcade ! Arcade et cancel ! Arcade cancel ! Mais attends, il a jamais fait autant de vues Arcade ! En fait, ça vaut le coup ! Bah voilà, fallait te faire cancel ! 35 KV ? Bah alors ! Arcade, je croyais que t'étais cancel la vidéo, mais t'es en train de percer en fait ! Usul créé sur jeuxvideo.com avec Dorian Chandelier le 3615. Usul, un format hybride humour podcast jeux vidéo philo-politique et réalise une véritable introduction à des réflexions philosophiques et politiques à partir du jeu vidéo, à des internautes qui ne s'attendaient pas trop à se prendre ça dans la gueule. Les deux étant des énormes gauchistes, ils introduisent à tous ces geeks des discours et des concepts de gauche radical, certes plutôt basiques, mais quasiment inexistants dans l'imaginaire collectif d'internet et encore moins dans celui des geeks. Tout ça s'est fait progressivement quoi ! Moi justement, c'est en grande partie le 3615 qui m'a donné envie de faire des vidéos tu vois ? Et ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais, les épisodes avec Étienne Lantier et tout en référence. C'était classique, gros, on était matricé. Ça allait le dimanche sur jeuxvideo.com et tout, c'était dingue. Moi le début de ma carrière est intimement lié à ça, parce qu'à la base, j'avais proposé... En fait, moi j'ai regardé plusieurs interviews d'Usul et c'est la période où Usul commençait à se putiser de plus en plus. Et moi, à ce moment-là, je me mettais à lire de plus en plus de philo, ce genre de trucs, donc je captais toutes les références. Tu voyais que c'était un peu plus qu'un geek ? Surtout, je les captais vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui découvraient des trucs en regardant le 3615. Mais moi, je captais vraiment de quoi il parlait. Et du coup, j'étais encore plus passionné par Usul, alors que je le kiffais déjà depuis Dailymotion. Sur Daily, ce n'était pas du tout mon créateur préféré. Je préférais des Monsieur Dream et tout, évidemment. Mais par contre, c'est à partir de JVC que c'est devenu un de mes... Chaque dimanche, je regardais, j'étais trop fan. Et j'adorais lire les coms, parce que déjà, dès l'époque, ça faisait débat. Et tu avais la moitié des fans d'Usul et l'autre moitié qui le détestait et qui allait. Donc, c'est là que j'ai découvert, on va dire, le côté... Ah ouais, ok, tout le monde n'aime pas forcément ce qu'il dit et tout, etc. Surtout qu'il critiquait, tu sais, les grands studios, les machins. Il critiquait les journalistes de vidéos. Il critiquait des jeux, surtout quand il critiquait des jeux aussi. Genre Bioshock Infinite, je me rappelle, c'était très mal passé. Alors qu'il a éclaté. Il avait raison, il avait absolument raison. Personne ne me souvient du jeu, d'ailleurs. Oui, il est trop. Mais moi, à la base, c'est vraiment ce truc. Et en fait, en gros, une des raisons qui fait que j'ai commencé à avoir créé du contenu, c'est que j'ai regardé des interviews d'Uzul. Et en fait, je voyais que Uzul se faisait chier dans les interviews qu'il avait parce que c'était des mecs qui faisaient des interviews d'Uzul et qui disaient, du coup, ton jeu préféré, c'est quoi ta première console ? Ton niveau préféré de Kid Caméléon. Vous voyez, Uzul, comment il est. Même si à l'époque, c'était moins le cas, en fait, ça se voyait qu'il se faisait chier et que ça lui cassait l'écran. Il en avait marre de parler tout le temps de jeux vidéo de manière lame. Et du coup, moi, je lui ai envoyé un mail où je lui ai dit, ouais, j'aimerais faire une interview avec toi. Mais t'inquiète, je veux pas parler de ton jeu préféré et tout. Moi, j'avais pré-shot que ça lui cassait les couilles. Let's go ! Je veux qu'on discute de tes références littéraires et philosophiques, nan, nan. Du coup, il m'avait, à ma grande surprise, répondu quasiment immédiatement. Il y avait une deuxième strat. Et ouais, je lui avais dit, en plus, j'ai fait une interview avec Pierre-Carles. Enfin, je vais faire une interview avec Pierre-Carles. Et j'avais dit à Pierre-Carles, je vais faire une interview avec Uzul. C'est incroyable, les gens, il a convaincu les deux en disant qu'il allait avoir l'autre, en fait. Alors, Pierre-Carles, c'est pas Pierre-Carles, il savait pas qui était Uzul, mais c'est le mec qui ouvrait ses mails. C'est ça. Qui était son monteur, qui était jeune, qui était fan d'Uzul. Quel strat, hein. Qui a dit, ah, trop bien. Et du mal à Kadia, ce gars, ça a l'air d'être la même chose. Et du coup, j'ai réussi à avoir les deux. C'est trop marrant. Et du coup, j'ai fait l'interview de Pierre-Carles qui existe sur Internet. Mais Uzul, je l'ai pas fait parce qu'on s'est parlé, justement. Moi, je me souviens très bien de notre première conversation avec Uzul. C'est que je lui ai dit, ouais, j'ai envie de parler de ça et de trucs et bidules. Et lui, il a fait qu'il me dire, ah, gros, j'en peux tellement plus. J'ai envie de parler que de jeux vidéo. Moi, je me fais enfermé, quoi. Je suis enfermé là-dedans. Et du coup, on n'a parlé que de ça. Et je lui ai dit à ce moment-là que moi, je voulais créer une émission, parler de philo et tout, mais que je savais pas comment faire, machin, que j'avais pas de caméra. Il m'a dit, mais fais-le, fais-le. Il y avait rien à l'époque. Il m'a dit, fais-le, c'est important. Oui, ça existait pas à ce qu'il y a cela. Une V1 ou quoi. Et du coup, je lui avais envoyé une V1. D'ailleurs, c'était beaucoup fait ma gueule parce que c'était complètement moche ce que j'avais fait. Du coup, j'ai fait une V2 et c'est le premier épisode de Doxa. Et c'est quelques années plus tard, justement, après que j'ai lancé Doxa et qu'il y a eu deux, trois autres formats dans le même genre, qui s'est mis véritablement à créer du contenu purement politique avec mes chers contemporains qui connaissent l'histoire. Et aujourd'hui, maintenant, même Usul parle quasiment plus jamais de jeux vidéo. Dans les trucs, parce que moi, j'ai suivi dans les trucs où les gens se sont un peu énervés. J'ai vu Arcade un peu s'excuser sur son stream. Il m'a dit en mode, non, mais les gens m'ont reproché de mettre Usul un peu comme le papa de la gauche internet. Tout le monde n'a pas été aspiré par Usul. Mais c'est quoi ce déni ? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que oui, il y a un côté où c'est le daron de la gauche. En fait, que tu le veuilles ou non, il a une importance qui est... Il faut arrêter le déni, quoi. Usul va devenir malgré lui le responsable d'un cursus de gauchisation des masses dans un internet surtout dominé pour l'instant par l'extrême droite, notamment par la figure d'Alain Soral. Cette trajectoire atteindra son zénith. Quant à la fin du 3615, Usul va commencer à partir de 2014 à réaliser les chroniques documentaires « Mes chers contemporains ». « Mes chers contemporains », ça a été une claque. C'était un tournant. Et c'est là où plein de gens qui déjà... Et ils aimaient bien Usul, les blagues et tout. Là, il y en a qui ont eu des déçus. C'est cette période-là. Vraiment, moi, je m'en souviens. Ça a divisé. Plein de gens ont été divisés. Et il s'est aliéné une partie, à ce moment-là, d'un ancien public qu'il arrivait à toucher, notamment par le jeu vidéo et en faisant beaucoup de monde. En étant présent sur JLC. Donc, il a arrêté de toucher à partir du moment où il a commencé à parler... Tu parles de Lordon ou de Frio, tu vois. Après, il a récupéré d'autres gens aussi. Ah oui, bah... Ça a eu son importance dans le truc, quoi. Il s'est légitimé en tant que journaliste à partir de ce moment-là, même si ça a pris un peu de temps. J'ai dit qu'il y avait deux créateurs qui m'intéressaient particulièrement et j'ai un petit peu menti. Car les deuxièmes, c'est le joueur du grenier. Là, pour moi, en parlant de JDG, déjà, il a énervé tout le monde. C'est nous, on l'a vu. Parce que JDG, gros, rappelle que pour les gauchistes, parler de JDG dans un parcours de gauche et dans l'histoire de la gauche YouTube, Internet, d'aborder JDG dans ce cadre-là, alors qu'il ne va même pas dire que JDG est un gauchiste. Enfin, tu verras. Mais déjà, c'est fini, en fait. Déjà, ils sont énervés. Quand on en a parlé dans la tirée des gauchistes, gros, ça a été le plus gros drame. C'est un des moments que j'ai chéri. C'était culte. Et puis surtout, les gens ont compris pourquoi on a fait ça. Et je pense que plein de gens, on te rappelle, plein de gens nous ont dit que ça les a réconciliés avec JDG. Mais oui, qu'ils aimaient sans se le dire. Surtout que ce qu'on a toujours dit et ce qu'on continuera toujours de dire, il y a une différence entre les disaster classes, parfois, de Frédéric Molas, qu'il peut avoir eu sur Twitter. Même si je trouve qu'il n'en a pas eu tant que ça. Il y en a, mais ça va. Non, mais ce n'est pas qu'il s'est calmé. Ce n'est pas vrai. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est toujours pareil, en fait. Mais c'est juste, de temps en temps, il a dit des trucs qui font que tu vois son côté droitier. Droit, là. Mais pour autant, moi, je trouve que sur les 12 ans d'émission, JDG, et c'est encore le cas aujourd'hui, les épisodes les plus récents que j'ai eus, c'est que des blagues de gauche. Tu vas voir. Vraiment, c'est que des blagues de gauche. Et notamment, il y a Karim Debach, et il y a Sébastien Rassia, qui continuent de faire ça. Et même les blagues, moi, ce que je kiffe, c'est que justement, les blagues un peu beaufs de Fréd, sont constamment contrebalancées. Exactement. Rien que la dernière, là, sur Idol Manager, j'en pouvais plus, parce que justement, il est en mode, ouais, à la base, moi, je voulais faire un let's play narratif au temps du truc. Et tu sais, il arrive dans son studio, et tu as toute son équipe qui lui fait nique ta mère, en fait. C'est ce genre d'humour où quand il fait des blagues sur le sexisme ou sur le racisme, etc., et qu'il va mettre en scène soit sa femme, soit d'autres, tu vois, pour dire, non, mais frère, arrête de faire ce genre de blagues. Et ça a toujours été le cas, surtout que JDG, il a une force, c'est qu'une de ses, pour moi, comment dire, caractéristiques d'écriture, c'est l'humour méta, briser le quatrième mur, faire des blagues, la voix off qui devient une voix off, qui prend conscience. Mais fermez-la avec spoil, on parle. Et c'est la même chose au niveau, tu sais, genre, du rapport au sexisme, au racisme et tout. Il aborde toujours ça d'une manière méta, en mode méta-humour. J'ai envie de faire une blague sexiste, mais je vais montrer que c'est une blague sexiste. Et du coup, bah déso, mais ça apporte toute la nuance qu'on attend. Je pense qu'il est important de repenser le JDG pour ce qu'il est, un geek banalement de droite, avec un humour gauchiste. Gardez en tête que je parle surtout du geek de base, de JDG, quasiment toujours un mec relativement souvent blanc, pas très populaire, pas très à l'aise en société et donc fan de jeux vidéo, de manga, de jeux de rôle, etc. Gros, il y a énormément de gens qui ont dit que les geeks n'étaient pas rejetés et que c'était une création des médias états-unis. Non, mais qu'ils sont rejetés après en mode, oui, ça va, c'est un hétéro cis blanc, ils comprennent rien. Gros, t'imagines qu'ils prétendent qu'il n'y a pas eu de marginalisation, que tu passais pas pour un débile quand t'étais un geek un peu autiste à l'école, quoi. Moi, surtout, c'est ça. En fait, surtout, moi, ce que j'adore, c'est comme d'hab, dès qu'on parle des geeks problématiques, c'est que la psychophobie disparaît. Ça oublie la neuroatypie, je suis d'accord ? Parce que peut-être que, ben justement, est-ce qu'ils n'ont pas un regard validiste autour des geeks, tu vois ? Bien sûr, gros. C'est le nombre de comportements toxiques de pas mal de geeks sur Internet, le plus droitard, s'explique aussi par ça. Le tir d'autistes, de gens insecure, mal dans leur peau, machin. Et ça peut expliquer même leurs pires aspects, attention. Ah oui, et nous, on n'est pas du tout dans la culture... Et ça ne les excuse pas. Ah oui, l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, le geek est un peu misanthrope, machin, qui est en mode oui, bisul, c'est vraiment le classique du geek qui se faisait boulir. Et pour beaucoup, il y en a plein qui ont vécu des choses terribles, comme le harcèlement scolaire et tout, etc. Alors j'ai vu des gens dire, lol, on s'est tous fait, on a tous pris cher au collège, c'était tout le monde. Qui disait parce que les gens étaient marginalisés qu'ils se retrouvaient être geeks et pas parce qu'ils étaient geeks qu'ils étaient marginalisés. Moi, peut-être. Le foul à poule, quoi. Moi, par exemple, je pense que le fait d'être un angoissé, hypersensible, un peu chelou, qui avait les cheveux longs, efféminés, qui me faisait terminer par tout le monde, ça a fait que je suis devenu pote avec des gens qui étaient pareils, des geeks, un peu autistes, bizarres, qui couraient partout, machin, et que ça m'a peut-être rendu geek. Moi, je veux bien. Il n'y a pas de problème que ce n'est pas parce que j'étais geek, que ça va dans l'autre sens et tout, mais de fait, tu avais réellement un lore de gens qui étaient les parias de la cour d'école. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'Arcadie, ça excuse leur comportement. C'est une manière d'expliquer les choses. Oui, à aucun moment. Et surtout, de remettre ça en question, c'est ça. Genre, justement, moi, je suis désolé, mais beaucoup de gens qui sont des geeks, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, c'était clairement pas une posture sociale hyper enviable, quoi. Ce n'est pas parce que tu es neuroatypique et que tu es opprimé sur des choses que tu ne peux pas être dominants sur d'autres, tu vois. Honnêtement, parce que tu es un mec, parce que tu es hétérosexuel. Il n'y a pas de contradiction. Mais ce que je trouve fou, c'est ceux qui, du coup, veulent invalider le fait que des geeks puissent quand même être des formes de marginaux. Attendez, quand même. Il ne faut pas exagérer, quoi. À l'époque, ce n'était pas une culture qui était forcément hyper acceptée. Alors qu'aujourd'hui, je pense que le côté manga et tout, c'est beaucoup plus... Oui, ça, manga, par exemple. C'est plus honteux, quoi. Et par exemple, je me souviens vraiment, un truc des gens bizarres. Donc, entre nous, on en parlait, entre fans de Naruto, mais ce n'était pas le truc dont tu allais te vanter devant les filles que tu disais, Naruto. Le pire truc de tout, c'était le Club Magic. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était la zone des weirdos ultimes. C'était le Club Magic où il y avait les 5 plus autistes. Moi, je n'y partissais pas. Pour moi, c'était les trucs de tarés. C'est ça, tu vois. Ça, il est là une Counter-Strike et tout. Tout ça, pour nous, c'était les mecs qui étaient perdus. Après ça, Counter-Strike, c'est pour ça qu'est-ce qui t'amène à surinvestir, et je dis bien surinvestir, Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou la culture geek en général. C'est évidemment un rapport déjà marginal au réel. La culture geek est une culture marginale, une culture populaire devenue mainstream aujourd'hui en partie. À la base, elle l'était, il ne faut pas oublier. Et encore aujourd'hui, le mec, on sait très bien que le gars qui va regarder de temps en temps Black Panther au cinéma et qui joue à God of War, Ragnarok, quand il sort et machin, et qui achètent deux jeux par an, ce n'est pas non plus le geek qui est littéralement toute la journée. Ce n'est pas ça. Tu vois, quand on parle du geek, on parle d'une figure qui est vraiment une identité habitée principalement par ça. Dans ce qui est devenu mainstream, et nous, on le voit, c'est que par exemple, même encore aujourd'hui, dans le rapport qu'on a avec des gens de notre âge, même au squat, c'est que bien sûr, aujourd'hui, avec nous, ils viennent parler de ça. Moi, je le voyais, il y avait certains gars, ils venaient me parler, ils me disaient, ah, GTA, ils venaient me parler de PS2, de PS3, ils étaient contents de parler de ça avec moi, mais on était perçus comme des plus gros geeks. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout le temps, c'est qu'à l'époque, quand on était en live, par rapport à nos spectateurs, on passait pour des putains de Yes Live avec Raz, et on jouait de ouf. On ne faisait que leur dire, mais on est les plus geeks, des gens qu'on connaît, parce que déjà, rien que le fait qu'on passe des heures devant un ordinateur sur une plateforme qui est celle de Twitch, en plus Twitch, pour le coup, c'est vraiment niche, de chez niche, dans le genre bien geek, bien haut d'oeuvre. Ils trouvent ça chelou, on est vraiment... Ils étaient en mode, mais vous restez vraiment des heures, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne comprennent rien. Même Twitter, pour eux, c'est geek, c'est vous dire. C'est pour ça, encore aujourd'hui, mine de rien, il reste les paliers, et dans la vie réelle, même si c'est aujourd'hui un fan de comics, fan de jeux vidéo, mais ça reste un truc qui est perçu quand même encore en bizarre, surtout si tu n'aimes que ça. En plus, moi, perso, j'ai bossé en librairie et j'ai bossé dans une librairie BD qui était spécialisée dans les comics américains et notamment les comics super-héros ou alors Vertigo. Je peux vous dire que des gens, il y avait des mecs qui venaient qui n'achetaient jamais de BD mais qui venaient juste pour pouvoir parler du seul truc qu'ils aimaient, c'est-à-dire les comics. Et en vrai, ils sont autant casse-couilles que c'est les gens les plus stylés, parce que c'est le plaisir aussi. Moi, j'adore parler avec eux, mais il y a un truc obsessionnel. Il y a un truc obsessionnel. Moi, je le vois, c'est quand je fais des soirées avec des potes trop geeks, ça ne parle que de Sonic. Mais de toute façon, avoir un rapport autiste aux choses, ça fait, par exemple, si tu es passionné, on le disait tout à l'heure, de foot ou de muscu, si tu ne parles que de ça, les gens finissent par le perçoire comme un nerd qui ne parle que de ça, qui ne fait que ça et tout, etc. Les geeks étaient par la force des choses et malgré souvent leur vaste différence sociale vues comme semblables à d'autres formes de marginalisation. Alors, et d'ailleurs, c'était un des trucs de l'époque, du contexte 2013, 2014 et tout, c'est que le mot geek, ça sortait, ça nous sortait par les yeux. Tu sais, même les saluts les geeks, machin, tu étais en mode, oh là là, tu sais, les gens qui étaient en mode les podcasts sur être un geek, les clichés sur les geeks. Ah, je te jure, ça nous rendait fous. Et justement, nous, dans notre côté geek méprisant, tu vois, et je dis nous parce que c'était un certain nombre de vidéos que je ne vais pas balancer ici, on avait des côtés, oh là là, tu sais, le geek normie, quoi. Le côté genre, ah, il surjoue. Mais en même temps, ça a été une étape nécessaire du retournement de Sigma et justement, je pense qu'aujourd'hui, les gens font les nuances, tout le monde voit la nuance entre tu peux être un geek, ce que les gens, ils n'aiment plus, c'est quand tu es insupportablement un geek, en fait. Oui, c'est ça. Et en vrai, aujourd'hui, être un geek vanilla, c'est ultra accepté. On va en parler après, parce que ça va apporter ce que les gens n'ont pas supporté aussi beaucoup, c'est le lore, on va dire, pour le dire comme ça, même si en France, c'est plus compliqué que ça, le lore gamer ghetto digue. C'est ça aussi qui a aliéné une partie des gens et notamment les gens qui n'ont pas plu, parce que là, en gros, tu vas voir là, ce qui va énerver, ça va être... Parce que là, il y a une tech importante. Il y a un conflit aussi qui s'est calmé, qui est le conflit générationnel. Moi, par exemple, la des plus grosses souffrances d'avoir été un geek, c'est pas tellement finalement le collège, le lycée et tout. Tout le monde était un peu geek, moi, c'était... On me harcelait plus sur les aspects autistes que sur les aspects geeks, genre au final, tout le monde s'en battait et cool que j'ai Naruto. Non, ce qui était bizarre, c'est que je ne regardais pas dans les yeux et que j'étais un peu chelou et lame dans mon coin, tu vois. Mais ça, c'est ce qu'on disait au début. Parce que des mecs stylés et qu'ils lisaient Naruto, ça existait aussi, tu vois, ils avaient déjà compris qu'il ne fallait pas surjouer ça devant les meufs, mais sinon, globalement, il n'y avait pas grand-chose qui nous... Au contraire, c'est les moments où on se rassemblait. Non, c'était plus par rapport aux parents. La souffrance, ça venait plus par rapport aux parents, à la famille, aux grands-parents. Moi, le décalage, là, ça et ça, gros, les gens qui, pour certains, ne sont ni des geeks ni des LGBT, ne comprennent pas ça. Parce qu'ils voient que les hétérogammergâteux, ils connaissent que ça. Bien sûr. Mais ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas se considérer comme des geeks alors qu'ils sont eux-mêmes des geeks. C'est ça. Parce que pour eux, les vrais geeks toxiques, c'est juste... Mais tu vois, comme quoi ils sont encore dans le cliché péjoratif, c'est que les vrais geeks toxiques, c'est les geeks gammergâteux. Sauf qu'en fait, il faut partir du principe que tu peux être... Justement, et je pense que toute la souffrance de pas mal de meufs geeks, c'est d'avoir été associés à des geeks gammergâteux. Donc, je comprends aussi la dissociation. Et qu'on a dû intégrer misogynie, intériorisé, etc. Sauf que la vérité, c'est que tu peux être geek et LGBT, geek et noir, geek et meuf, tu vois, enfin, je ne sais pas. Non, mais puis là, le constat d'Arcade, tu sais, c'est le truc de, malgré leur côté miso, malgré même quand tu prends le geek de base, parce que c'est de ça qu'il parle. Alors, il ne faut pas oublier que la figure dont il parle, il l'a dit au début de la vidéo, il parle du typical geek hétéro à la JDG, etc. Genre, et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'à l'époque, ces geeks-là se sont retrouvés, malgré les clichés qu'ils avaient en tête, mêlés à d'autres formes de weirdos, dont, notamment, il y avait des queers, tout, et puis leur nom, on en a parlé, tout, tout, les neuro atypies, etc. Et c'est là où tu vois, Arcade le dit dans le chat, si tu es un créateur de contenu sur Internet, t'es un geek ou une geek, c'est tout, enfin, point. Les gens lient le fait que ça ait pu exister, que t'avais une sorte d'alliance des weirdos, et en plus, la vérité, c'est que cette alliance des weirdos, moi, perso, je l'ai vécue, en plus, elle était douloureuse, parce que ça veut dire que c'était une alliance de circonstances qui n'était pas forcément, c'est pas qu'elle n'était pas sincère, mais c'est qu'elle était un peu subie, quoi. C'est que, des fois, je pense que... Comme toutes les alliances, hein. Comme toutes les alliances comme ça, de gens... Et en fait, là, quand ils ont entendu ça, les gens, quand... En gros, Arcade dit... Les décoloniaux et les queers, est-ce qu'ils ont autant envie de traiter ensemble ? À la base, pas forcément, mais... C'est pareil. Mais là, et surtout que... Là, oui, il pète un cap, c'est que quand Arcade dit le peu de marginalité qu'ils ont subie parce que leur culture était un peu rejetée, ça a fait qu'ils se sont un peu rapprochés de gens marginaux comme les queers. Par exemple, les gens, ils ont entendu être geek, c'est être oppressé comme les LGBT. Ah ouais, non, mais après, ils forcent. Peut-être qu'il faut légèrement nuancer en disant que t'en as qui, au contraire, tu vois, se sont enfermés dans... Non, non, c'est mort. Mais c'est vrai qu'il y avait... Il suffit d'aller sur n'importe quel forum RP qui a été sur un forum, en fait. Tu sais que c'était blindé de trans, de LGBT. C'est justement là que tu les rencontrais. Dans le JDR, dans les vidéos, dans les MMO, les gens qui explorent leur genre comme ça. Même tous les gens bizarres, tout le monde était tellement bizarres. Ça faisait partie du paquet où t'étais sur un truc Après, les règles se reformaient. En fait, comme c'était des micro-sociétés, les règles se reformaient. C'est-à-dire que du coup, le geek qui était le moins insecure, bizarre, devenait le nouveau bully dominant. Alors que lui-même... C'est à l'intérieur du truc, il y avait des mécaniques... Alors que lui-même dans... Tu vois, par exemple, moi, je prends... Wendo et moi, on a été dans des bullies dominants de forum. Mais dans la vraie vie, on n'était pas des bullies dominants. Mais par contre, par rapport aux gars vraiment complètement chéper qu'il y avait, tu sais, les mecs qui te parlent de tout, qui te font des posts de 800 pages sur tout, à côté, nous, on était normaux, tu vois. Ah, c'était ça tout, le truc d'un seul tête qu'on fait. Ouais, tu vois, non mais il y a... Je rigole, je rigole. À côté, on avait l'air... Et tu vois, il suffit de regarder, moi, je pense, par exemple, au milieu du speedrun ou milieu libris qui sont des milieux, pour le coup, geek de chez geek. Tu vois, geek dans le geek. Bah, tu regardes, moi, ce qui me choquait énormément, c'est que la moitié dès lors, c'était des personnes trans. C'était soit des mecs bien hétéros, bien ingénieurs, bien droitsards, soit des meufs trans. C'est comme la vague... Tu regardes les développeuses web. Ouais, tu as-tu la vague des F-socks, là ? Les meufs trans avec les développeurs socks, tu sais, les chaussettes, les machins, etc. Enfin, oui, oui, oui. Et puis, ouais, les imos, les imos et tout, etc. Mais les otakus, otakus à l'européenne, bien sûr, on n'est pas non plus au Japon. Mais tout ça, tous ces lords-là se sont pas mélangés pour rien. C'est qu'il y avait... Et en fait, ce qui faisait que même si t'étais un geek droitos un peu méfiant, t'avais une ouverture de ça. Et je lui-même allais plus loin que ça. Même si t'étais un geek banlieusard, donc on va dire relativement hostile à des formes comme ça, ils savaient ce que c'était. Les premiers banlieusards que j'ai vus au point sur des questions LGBT, sur des trucs, et pas forcément... Ils voyaient pas forcément ça en se disant pas c'est chelou, mais c'était par rapport à ça. Parce que... Ouais, ils avaient accès à ça. Et c'est le truc, tu vois, c'est le vrai... Là, c'est un truc que tous les banlieusards savent que c'est vrai. C'est devant tes potes banlieusards. Jamais tu parles de ça. À la Japan Expo, tu retrouvais tes potes non-binaires, bizarres, ou fans de Tokyo Hotel, alors qu'avec tes potes, jamais t'aurais assumé que tu kiffais ça. Et pourtant, c'était le moment où t'étais aussi autiste que les autres à aller prendre du plaisir. Là, je sais que ça va parler à certains dans le chat. Et t'allais prendre du plaisir justement de Japan Expo où ça y est, tu pouvais être... Et ça se voit. Et nous, quand on y allait à Japan Expo, même si bon, maintenant, ce n'est plus que l'ombre de ce que c'était il y a quelques temps. Pour autant, c'était ce mélange très étrange de la street et de geeks trop bizarres qui se croisent dans une passion commune pour le sabre de Zorro. Il y a quelque chose qui nous unit très fortement en France. Les blancs, les noirs et les arabes, les beaufs, les barbares, en fonction de nos classes sociales. Ça va être par exemple l'amour de One Piece, de Dragon Ball. Marvel en parlait, il devait se cacher dans la cité en revenant avec son sac de la Japan Expo. Eh bien, exactement. C'est pas pour rien qu'à partir du moment où tu subis une discrimination, même petite, t'es beaucoup plus apte à comprendre la discrimination dans son ensemble, en tout cas, celle que peuvent subir les autres. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir une personne forcément ultra-tolérante, mais de fait, les gens qui comprennent le moins c'est quoi la discrimination, c'est ceux qui n'en subissent proprement jamais ou très peu, tu vois. Il y avait des homosexuels, des gens qui pouvaient dire que là, ils étaient homos et donc ils s'en foutaient. que je te dise, oui, t'es homo, et alors ? Voilà ! Et ça, c'est la vérité, les gens. Voilà ! Comment on nie cette vérité-là ? Et c'est pas pour ça que c'était la panacée, en fait. C'est pas pour ça que les gens étaient parfaits, tu vois, le truc de dire « Ah, on s'en fout ». C'est pas pour ça qu'il n'y avait pas des regards bizarres, c'est pas pour ça qu'il n'y avait pas des réflexions, etc. La vie d'Ouendo. Ce qu'ils nient le plus, c'est des quadras parisiens qui sont dans le milieu du JV depuis plus de 20 ans et qui détestent YouTube depuis le début. Oui, ils sont déjà ou des YouTubers parce qu'ils ont le plus de succès que des journalistes. Un esprit gauchiste se retrouve parfois dans les créations des geeks de cette époque, de Game One des premières années jusqu'à 36-15 Usul. La critique médiatique, par exemple, Usul qui fait un peu de critique médiatique sur les jeux vidéo, le jour où il arrive avec « Mes chers contemporains » ou d'autres contenus qui fait de la critique médiatique générale, les gens comprennent de quoi ils parlent aussi grâce à ça, ils ont déjà ça en tête et ça, c'est important aussi, c'est pour ça que les liens les geeks et la gauche et ce truc, c'est pas débile du tout. Et regarde Psycho, c'était un des angles superficiels dans le débat qu'on a eu mais je l'amenais sur ça. C'est que tu regardes, il a un truc où il reste scandalisé à l'ancienne, c'est les DLC, quand on se fout de la gueule, les éditeurs, nanana. Il va aujourd'hui faire son beurre politique autour des Wok parce que c'est comme ça que les geeks se sont transformés aujourd'hui dans leur panique morale, tu vois. Mais reste qu'il y a un truc où il restera fondamentalement, on va dire un geek à l'ancienne, c'est cette critique-là de même les padawams HD, machin et tout qui peuvent avoir des opinions politiques dire des dingueries, tu vois. Il y a ce rapport de on nous prend pour des pigeons. Star Wars Battlefront 2, c'est une vraie victoire politique anticapitaliste où tout le monde a dit vous vous foutez de notre gueule et du coup, ils ont dû changer leur modèle et il y a eu des vraies victoires. Justement, la fin des lootbox, le passage à des formes comme le season pass ou certains free to play ou l'interdiction de faire des pay to win et tout, c'est des vraies victoires de mobilisation du geek qu'on dit c'est mort, vous nous prenez pour des cons. Déjà qu'on est des turboconsommateurs, ils achètent de la Funko Pop et du DLC facile, mais on veut du DLC de qualité et mine de rien, il y avait un discours politique qui était spécifique aux jeux vidéo mais qui permettait, c'est ce que faisait Usul brillamment, c'est de partir de on vous détestait Activision, on prend ça en exemple, mais je vous mets du Étienne Lantier et en fait, sans que vous vous en aurez compte, je vous cite du Émile Zola et je fais des parallèles et c'était ces parallèles-là qui à l'époque étaient super pertinents et super fort. Les geeks sont devenus de facto ceux qu'ils ont appris à détester. Ainsi, il y a eu à la fois une impossibilité des plus vieux à se penser autrement qu'en victime et pour les plus jeunes, un besoin de se penser en tant que victime pour éviter à tout prix de regarder en face le fait qu'ils étaient dans la norme parce qu'au même moment, cette norme était de plus en plus critiquée. attaquée de toutes parts par les discours SJW, c'est un discours de victime. C'est un discours qui vous place en tant que victime et c'est pour ça qu'il est rassurant. Moi, j'aime bien son angle. Eh oui. Moi, j'aime bien son angle quand il ne pouvait plus, quand il n'y avait plus de raison d'être ces geeks un peu marginalisés qui retirent une certaine fierté d'être cette passion un peu précise et que là, il revient en pleine face le statut dont on a parlé tout à l'heure que ça restait des dominants à d'autres endroits, ça restait des dominants sur plein de trucs parce que le fait d'être blanc, le fait d'être hétéro, enfin tout ce que vous voulez, tous vos trucs de gauchistes. Au final, au moment où il y a eu un discours réactionnaire sur ces questions-là, les geeks se sont engouffrés dedans pour continuer et pour à nouveau être opprimés, se placer à nouveau en statut de victime et surtout, ça leur a servi de stratégie. C'est que c'est la stratégie des geeks d'extrême droite de se faire passer comme des victimes des JW parce qu'ils ne sont pas assaisis, parce qu'ils ne sont pas... Tu regardes le premier drama ultra intense et Marion Séclin. Et c'était quoi le sujet de Marion Séclin ? Moi, c'était le truc à l'époque qui me faisait mourir de rire. C'est que c'était tous les mecs qui s'inquiètent du harcèlement de rue, du sujet du harcèlement de rue, ce sont des gens qui ne vont jamais draguer dans la rue. En vérité, la plupart des gens qui ont harcelé Marion Séclin c'est des gens qui n'auraient même pas les couilles d'oser aller parler à une nana à la bibliothèque. Ils en seraient incapables. Mais pour autant, ils s'énervaient et c'est un truc qui a d'ailleurs lié beaucoup de gens. C'était un peu de l'anti-féminisme primaire à la con, etc. Mais où ils pouvaient se penser en victime, en mode on leur retire quelque chose, etc. Et pas mal de gens qui sont politisés à l'extrême droite, ça a été à ce moment-là. Et c'est là, justement, les forums JVC et tout, etc. Parce qu'au final, le Gamergate, il y a eu marre l'art où ça a été très critiqué et tout, etc. Mais ça restait un peu niche comme angle critique-toi par rapport à des... C'est le moment Raptor qui a été un truc. Ouais, ouais, c'est vraiment... Et pour moi, c'est Maman Séclin et tout, tu vois, qui a vraiment été... Merci, YoYo. Quand JDG est poussé à discuter vraiment politiquement, l'appel à son expérience d'ancien gros et parfois aussi d'ancien marginal en général, même si légitime, est alors très utile pour ne pas avoir à trop penser les revendications d'autrui. JDG, dans ses moments les plus droitards, est aussi devenu une forme d'exemple d'une difficulté grandissante des geeks de voir au-delà de leur propre expérience. Genre, là, tu vois, par exemple, il est clairement en train de critiquer les geeks de dire d'eux qu'ils se sont servis du petit moment où ils se sont fait un peu foutre de leur gueule au collège et ça leur sert d'excuse pendant toute leur vie pour nier et dire que c'est pas si grave quand les autres parlent des problèmes qu'ils subissent. C'est clair, quoi. Du peu que j'ai discuté avec Fred dans ma vie et tout, il m'est rentré dedans un peu en faisant une blague antigauchiste, tu vois. Et j'ai rigolé, j'ai commencé à dire ah mais machin et à discuter avec lui. Et au bout de 10, 15, 20, 30 minutes où on discute, il me concède de plus en plus de choses en me disant oh mais t'inquiète en fait je suis d'accord avec ça mais t'inquiète, c'est genre il part de son petit côté provocateur où il voulait me tester et je sentais qu'il était insecure par rapport à moi en mode parce qu'on se connaissait avant, il m'aimait bien et du coup le fait que j'arrive un peu sans mépris et qu'on discute ensemble, il m'avait dit cette phrase, il m'a dit non mais ce que j'aime bien avec toi machin c'est que t'es ouvert à la discussion, tu peux discuter et en fait moi je suis pas, enfin je suis plutôt d'accord en vrai, c'est juste que le mépris et machin et on a beaucoup parlé de la question du mépris et lui il était grave en mode je me sens totalement méprisé par ceux qui ont de la culture machin et tu regardes c'est un argument souvent anti-intellectualiste qui pour moi du coup on fait aussi un argument un peu d'extrême droite mais qui est l'argument ont pas mal des geeks tu regardes même PsychoDX c'est beaucoup ça c'est le truc de oh là là faut tout lire avec eux si on a pas lu tel truc c'est incompréhensible machin donc la question du mépris ce qui te tient avec ça c'est que comme tu dis c'est que c'est un argument dont se sert l'extrême droite pour faire de l'anti-intellectualisme ce qui est un problème et ce qui leur sert d'excuse pour justifier leurs avis désastreux voire carrément horribles mais en même temps il y a aussi une réalité militante à gauche qu'on doit se poser c'est comment ne pas s'aliéner les gens avec du mépris et là en fait là ce que tu dis pourquoi les gauchistes c'est pas entendable c'est qu'ils ont l'impression que tu viens dire le grand marché des idées faut débattre avec tout le monde c'est important etc mais non c'est pas ce qu'on dit et le problème c'est qu'aujourd'hui là je vous parle d'une époque qui commence déjà à dater je pense qu'il doit même plus me supporter parce qu'en fait il y a aussi le truc que maintenant qu'on est ensaucé et que d'ailleurs la plupart des sauces démarrent souvent aussi des adversaires maintenant qu'on est ensaucé avec la politique il y a un truc contagieux où dès que tu dis une opinion politique c'est l'enfer tu te fais éclater la gueule ça explique beaucoup nous on l'a déjà dit ici plusieurs fois l'indifférence politique des streamers c'est à la fois un problème qui vient d'une forme de lâcheté de leur part mais c'est aussi un problème qui est pas totalement de leur faute c'est ce qu'on dit tout le temps elle est là l'ambivalence aussi sur ce sujet là c'est que vraiment rien que moi je me souviens d'Antoine et d'autres qui souffraient juste donner une opinion parfois sur un film ou sur un jeu les gens ils te sautent à la gorge à cause des gens qui prennent ça à premier degré et de ah mon créateur préféré n'aime pas ce que j'aime et bah c'est le boycott c'est cette logique là en fait cette logique un peu quand c'est lisant tu vois qui peut arriver même sur des choses très peu qui devraient pas être sujets à drama ou à détestation et justement Fred en plus il a été pour les 2-3 fois il a osé donner son opinion il s'est mangé tellement masse de harcèlement ça l'a enfermé dans des logiques de réactance etc et je pense qu'aujourd'hui c'est que là on parle de comment ne pas s'aliéner les geeks banalement droitards comme JDG c'est quelque chose qui le fait souffrir au point où même tu vois enfin même dans les blagues qu'il fait en street maintenant il fait des blagues oh je vais avoir des problèmes sur Twitter il prend même dans les trucs il fait des blagues il prend une pancarte dans le dernier il prend une pancarte en mode je parle d'un jeu vidéo et tout tu sais pour bien montrer que c'est pas son opinion et tout et il fait souvent des blagues en mode je fais de toute façon je suis droitard machin et il en rigole ça se voit que lui même il a de la dérision vis-à-vis de ça mais ça se voit aussi que cette dérision vient de quelque chose qu'il a honnêtement fait souffrir tu vois et moi je trouve que c'est dommage c'est que j'ai l'impression que justement cette espèce de naïveté qu'il pouvait y avoir dans un dialogue à une certaine époque maintenant il est complètement rompu et si demain moi je m'en mettais à reparler avec JDG etc pour certains ça serait la preuve que ça y est je suis confus tu vois en fait parce que si tu pars du postulat que JDG est d'extrême droite complètement facho t'as la suite de la phrase qui est les fachos faut les taper tu vois ouais faut pas discuter avec eux faut pas débattre il y a rien à faire tu vois alors que la take et quand tu regardes nous c'est ce qu'on a toujours dit sur JDG il y a une partie de son identité céréale avec son côté boomer réac un peu droitard avec des takes de merde etc mais quand tu vois le contenu de ses vidéos avec qui il travaille de qui il est proche c'est quand même quelqu'un où de fait tu peux pas résumer son identité à ça ça serait faux en fait même si tu peux pas nier qu'il a dit des dingueries et qu'il dit des débilités des fois bien sûr bien sûr tu as sur ces papiers un certain nombre de personnages ou de moments historiques que tu vas devoir classer selon s'ils sont de gauche ou de droite et les mettre dans la boîte correspondant ah ouais c'est un protocole expérimental stimulant absolument vas-y ah non incroyable Gérard Collomb bah il est OPS donc bah du coup c'est le droit non mais la vérité sur le jeu des boîtes c'est que les gens comprennent pas mais bon enfin le sens politique du jeu des boîtes et pourquoi ça a matrix et tout le monde c'est parce que aussi et Arcade va un peu le dire mais j'ai l'impression que ça a été moins entendu c'est que ça avait du sens à l'époque et notamment ça parle de Macron c'est que c'était fin et puis attends désolé mais je déboîte ou pas là aussi revenons un peu en arrière c'est un classique de la gauche c'est être de gauche par posture être de gauche par posture suppose que t'as une réflexion comme ça non non ça vient pas qu'après parce que rappel d'un des plus grands clash de l'intelligentsia français c'est Camus qu'a dit à Sartre si la vérité a été à droite j'y serai c'est sur cette phrase que Camus s'est fait cancel déjà qu'il était pas ultra aimé à cause de sa remise en question du totalitarisme dans le régime communiste alors si ça avait été sur l'Algérie j'aurais pu les comprendre mais non 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 l'Algérie ça les dérangait moins ce qui les a choqués dans l'homme révolté c'est qu'ils remettent en question le goulag et il fallait surtout pas critiquer dans une logique de capitalisme versus communisme il fallait surtout pas critiquer les aspects les plus totalitaires du communisme ce que Camus a fait et Camus a égratigné une partie de cette indigentsia de l'époque qu'il écrivait là dans les temps enfin tu vois tout ce qui est Sartre et compagnie ils ont pas du tout aimé et au cours d'une discussion légendaire où Sartre et Camus se sont pris la tête Camus lui a dit non mais toi tu es de toi c'est parce qu'il disait faut toujours être de gauche peu importe quand je serai systématiquement de gauche je serai toujours à gauche et cette posture de gauchiste on peut le dire tu vois au sens léninien du terme de Sartre ça a énervé Camus qui a dit si la vérité était à droite j'y serais mais ce qui est intéressant justement c'est que ça montre c'est très précisément l'incapacité que eux ils sont dans une logique d'être de gauche par posture aussi que du coup quand t'es de gauche pour être de gauche bah t'es toujours du côté de la gauche et Camus était en mode non moi je suis de gauche par vérité parce que je pense que c'est vrai parce que je pense qu'on a raison parce que je pense que c'est la bonne chose à faire et c'est ultra con ça a l'air débile dit comme ça mais en fait je vous jure que ça a créé un non précédent et c'est pour ça le jeu des boîtes aujourd'hui n'est qu'une forme réitérée des éternels débats autour du gauchisme de la posture morale qui est plus importante parfois que la réalité des convictions là où le truc du jeu des boîtes du jul quand même ça avait du sens et Arcade va le dire c'est qu'on était dans la période Macron on était dans la période du ni gauche ni droite on était même du côté de Mélenchon où ça voulait quitter le signifiant de gauche et dire qu'il fallait dépasser l'activage etc qui était un truc qui angoissait un peu tout le monde et sur lequel même Mélenchon est revenu etc donc il y avait aussi un besoin et puis moi je vois aussi le troll du Zul moi je me rappelle j'avais vu Zul à l'anniversaire une sorte de festival de Mediapart où il avait fait un jeu des boîtes avec des journalistes Mediapart et à un moment il met moi je me rappelle ça avait marqué il met un groupe électrogène dans le jeu un groupe électrogène est-ce que c'est de gauche et de droite moi évidemment dans la tête je lui dis ah mais ils vont répondre de gauche parce que groupe électrogène c'est les free parties c'est les galériens en squat t'as toujours des groupes électrogènes tu vois typical groupe électrogène et là tu vois les journalistes de Mediapart qui ne comprennent pas pourquoi il a mis le groupe électrogène qui ne comprennent pas la vanne un peu prolo du groupe électrogène truc de galérien de machin et qu'ils ont mis à droite du coup et je me rappelle plus je crois qu'ils n'ont même pas répondu en mode je crois qu'ils n'ont même pas compris la vanne je crois qu'ils ont dit ah l'essence etc machin tu vois et genre et c'était là en mode ah quand même tu vois il y a même un jeu méta possible avec le jeu des boîtes tu vois enfin tu sais c'est pas si simpliste que ça tu vois genre il y a un truc mais bien sûr justement le jeu des boîtes tout son intérêt quand vous associez une grande peur de l'extrême droite une confusion générale qui sert globalement cette même droite et une suite de trahison politique venant de la gauche ça crée une volonté de pureté au sein des luttes et le jeu des boîtes a été un formidable outil d'épuration parfois les faux pas et le manque de connaissance le plus basique suffisaient à être catégorisés comme ennemi politique et si oui évidemment c'était parfois mérité et que sous couvert d'ignorance il évolue des avis droitards il y a eu également un oubli que la théorie gauchiste n'est pas innée qu'elle a besoin de se confronter pour convaincre et se diffuser il y a une réalité dans son constat dans les questions de stratégie de gauche de manière de s'exprimer à gauche etc que tu ne peux pas nier c'est terrible quoi le réflexe de beaucoup de gauchistes face à une société qui se droitardise a été de quitter les contenus les plus mainstream de quitter le contact avec des parts moins formées et moins gauchistes d'internet de créer une bulle et d'aborder les autres selon le jeu des boîtes à être tout le temps dans l'agression systématique l'agression c'est plutôt dans la surdéfensive en fait tu vois ce que j'ai qui fait que le moindre truc tu vas le prendre pour toi le moindre truc tu vas le vivre comme une agression ben finalement tu deviens toi-même un agresseur en fait la société est infiniment crispée aujourd'hui surtout sur tous les sujets et c'est pas en crispant plus la société qu'on va l'arranger ces gens qui font la police de l'humour en chassant les droits il a dit ça il a sous-entendu ça alors attention parce qu'il y a une blague là où il sous-entend ça est-ce que vous trouvez vraiment que les gens sont plus heureux aujourd'hui ? moi je pense que cet extrait de JDG tu dis que tu forces moi je trouve qu'il est bien choisi mais en fait JDG pour moi il montre les deux trucs il montre qu'il est pas non plus totalement hostile mais ça montre aussi sa manière de pouvoir un peu se laver les mains des trucs dont tu parles sur lesquels il est pas d'accord c'est en même temps un avis de boomer un peu nul mais en même temps c'est ce qui montre que c'est pas non plus injouable et que en dehors de la figure de JDG c'est les gens dans la société même en dehors des geeks qui ont cet avis un peu banal sur notamment la militance sur notamment la militance de gauche les questions de gauche où c'est trop compliqué où c'est des gens qui s'embrouillent tout le temps genre nous il y a un truc où vraiment qu'on nous a dit plein de fois c'est genre non mais moi le problème c'est pas ce que vous dites etc c'est la gauche moi ça me fait peur vous faites que vous prendre la tête j'ai l'impression quand ils nous voient dans des sauces ça leur donne pas envie de s'intéresser à soi juste fini et même le truc de dire ça veut dire que quand ils nous voient nous Dany et Raz être des immenses gauchistes pour eux des gauchistes intellos qui parlent des heures de trucs de gauchistes en étant compliqués en étant pour eux radicals en parlant de trucs sur les questions LGBT sur l'antiraciste qui va hyper loin qui est hyper éloigné d'eux et qui voient qu'on nous dit qu'on est un peu des merdes fachos ils disent mais attendez moi quand je vous vois je me dis que tous ces trucs là je comprends rien ça me fait un peu culpabiliser etc mais si même vous mais en fait c'est fini moi je ne peux jamais espérer pouvoir m'approcher de quelque chose sur ces trucs là parce que je ne pourrais jamais arriver à ce niveau là en fait je ne pourrais jamais arriver au niveau déjà vous vous parlez de ces trucs là et apparemment ça ne suffit pas bah vas-y moi je laisse tomber je ne veux pas y aller c'est bon ça veut dire que ce n'est pas pour moi jamais je ne serai accepté jamais on m'expliquera jamais les gens en fait ils ont intégré ce truc là qu'il y a à gauche qui est une caricature ce que je vais dire mais le truc de je n'ai pas le temps pour faire de la pédagogie ce n'est pas à moi d'expliquer en fait ça a fait intégrer dans la tête des gens le truc de mais moi du coup je n'ai pas le droit de demander et nous on l'a vu un exemple qui est vraiment frappant c'est qu'Assandre il a fait deux fois des streams de vous me posez toutes les questions que vous n'osez pas poser sur les questions LGBT toutes les questions interdites que vous avez honte de poser et systématiquement il y a des dizaines et des dizaines de gens qui disent enfin ah je n'ose jamais demander ça je ne veux pas demander ça ah bah oui moi genre et des gens qui essayent de regarder des trucs qui ne comprennent pas ce truc là qui n'osent plus demander sauf qu'à un moment donné le combat de gauche vouloir être de gauche vouloir militer à gauche c'est forcément passer son temps à expliquer des trucs compliqués et à essayer de se rendre accessible particulièrement nous en fait quand tu es membre d'une organe révolutionnaire tu n'as peut-être pas besoin de faire ce travail là mais quand tu es un vulgarisateur ou un créateur de contenu sur le web moi par exemple le truc qui m'a en 2016 qui a commencé à me couper des HGWA comme on dit ce qui m'a vraiment coupé d'eux ce qui m'a coupé d'eux c'était que je les voyais répondre aux gens j'ai pas le temps de te faire la pédagogie et moi ce que je ne comprenais pas c'est vraiment au plus premier degré possible c'est que c'est mon métier en fait d'expliquer les choses c'était ça moi qui me marquait le plus c'est que c'était des vulgarisateurs ou des militants qui disaient je suis là qui faisaient des comptes de sexo des trucs pour expliquer qui disaient j'ai pas le temps de faire ton éducation mais alors qui ? qui ? moi je comprends non mais je comprends quand genre t'es dans une orga politique révolutionnaire ou que t'es ultra radical ou que t'es un zadiste ou que t'es une féministe qui travaille genre à accueillir des victimes je sais pas quoi t'as pas le temps mais quand tu es très précisément 4h vissé sur une chaise à faire du streaming t'as tout le temps du monde t'es payé pour ça presque ou pas ou bref mais en tout cas tu serres à ça tu serres juste basiquement à ça et c'est ça que je ne comprenais pas et que tu fais un contenu comme nous tu vois créateur tu vois arcade qui essaye de faire une vidéo aussi pour dire il y a moyen de récupérer des gens banalement droitards qu'on a aliénés en étant un peu trop donneurs de leçons radicales et en les excluant en étant un peu empathique ça veut pas dire que tu vas leur concéder des trucs et là il est pas en train de dire faut débattre avec l'extrême droite là même il parle de pour moi c'est même un exemple de rapport interpersonnel dans ta vie de ton pote banalement réacte que tu croises au taf de comment lui parler de comment machin là c'est pas une question d'aller débattre avec l'extrême droite parce que les gens lui ont fait reproche ah t'es dans le marché des idées t'es dans le truc il faut débattre avec tout le monde alors qu'à aucun moment il dit ça dans la vidéo mais il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent et si les gens qui le font on passe leur temps à leur reprocher de le faire mais on va finir par être deux quoi moi je trouve qu'on est hyper créatif en vrai en ce moment tu vois la vidéo d'arcade on en est une autre parmi d'autres où ça va il y a une forme de petit retour en ce moment tu vois et on est dans une retour de on a fait des erreurs ne les reproduisons pas notre naïveté notre pureté nous a parfois rendu un peu hermétiques aux autres etc et bah c'est bon cessons d'être comme ça mais le simple fait qu'on ose adresser ces questions là dans le climat actuel extrêmement confus extrêmement droitardé fait que ça j'ai l'impression que les droitards les plus malins ont compris qu'on était dans cette réflexion là et sont déjà en train d'essayer de nous baiser aussi justement en surjevant le c'est exactement pour ça que la gauche ne plaît à personne vous nous on nous le dit par exemple le fait qu'on nous le dise tout le temps à nous tu vois ça je trouve ça très très précis que tout le temps les droitards nous attaquent en mode vous dégoûtez c'est vous qui dégoûtez c'est à cause de vous que les gens en plus c'est faux là pour le coup moi je sais que c'est faux parce que très précisément des gens qui étaient convaincus en 2016 par Raptor ils ont voté Mélenchon en 2021 là ou en 2022 même tu vois donc je le sais très bien tu vois je sais très bien qu'il y a eu un changement et tout mais eux ils vont faire comment c'est exactement ce discours vous dégoûtez les gens vous n'arrivez plus à convaincre les beaufs alors qu'on est très précisément en train d'enfin faire rentrer ça dans la mécanique que c'est à ce moment là que tac comme par hasard ils font un contre-ou-no mais je pense que c'est parce qu'ils en ont conscience et que c'est vicieux et il faut faire attention aussi avec l'argument c'est intéressant ce que Bolchegui qui s'est intéressant lui sa critique il dit en fait pour moi sa critique c'est qu'il parle de la gauche de 2016 le fait que la vidéo d'arcade existe prouve que le monde que décrit sa vision est fini moi je suis d'accord et pas d'accord parce qu'en fait pour moi je suis d'accord parce que je pense que sa critique qui fait c'est un truc qui est de moins en moins vrai et on le voit moi arcade ne t'en déplaise ton doom et la dépression de ton stream d'hier ta vidéo elle a fonctionné pourquoi ? parce que ce discours est en train de passer mais il y a aussi besoin là où je suis à nouveau on va dire pas d'accord avec toi Bolchegui c'est que il y a besoin de vidéos comme ça pour montrer que c'est arrivé en fait oui c'est que voilà peut-être qu'on a du coup fait le constat et que le constat tout le monde commence à être d'accord maintenant le problème c'est les méthodes de qu'est-ce qu'on fait pour la suite parce que quand on dit bah du coup va falloir aller parler aux bouffes c'est là que la gauche elle se remet à devenir flippée comme jamais et puis pas que la gauche et puis aussi des gens parce que JDG du coup c'est lui qu'il faut aller convaincre parce qu'évidemment discuter avec Croblanc ou même Psychodélique à la limite ok on peut dire bon ça sert à rien à certains stades mais c'est à dire que par contre des combats comme JDG Sardoche des bouffes Sardoche je vais le dire parce que les gens on parle pas des créateurs en soi on parle de ce qu'ils représentent banalement dans la société c'est que là aussi les gens sont matriqués c'est qu'ils s'attachent à la figure de JDG comme si on parlait de JDG la personne uniquement de lui c'est une manière d'illustrer un profil les avis réactionnaires de JDG vous avez au moins 5 à 10 personnes dans votre famille et probablement dans vos amis qui ont exactement les mêmes voilà c'est pour ça que vous se fixez sur le truc de ah il est fan de JDG il veut juste réhabiliter un mec qu'il aime bien non c'est un discours aussi sur comment on va aller chercher des gens qui sont pas encore sur nos positions bah c'est là où la vidéo elle commence à avoir sa teinte 2022 là en adressant la question du bof c'est ça il faut réussir à comprendre écouter saisir les discours qui nous entourent et les raisons de leur existence rappelez-vous comprendre n'est pas excuser comprendre c'est mettre en perspective écouter les discours pour mieux s'adapter apprendre et répondre de manière alors plus forte et plus pertinente que ce soit par le rejet ou par la discussion c'était R4 qui vous parlait c'est le dimanche matin et propice à la glande merci Arcade pour ta vidéo c'est vraiment ça fait vraiment plaisir et je pense que tu te rends pas compte enfin nous après tu me diras si je dis une connerie mais nous on a eu et on a des fois un sentiment de solitude sur des angles sur des avis etc et voir des gens qui à leur façon avec leur dos etc rejoignent en partie ce qu'on dit et s'inscrivent dans ça en fait c'est des trucs qui sont tellement précieux mais c'est pour ça elle continue n'hésite vraiment pas bah ouais et surtout et surtout continue parce que là la vidéo il y a un truc avec la critique de gauche qui te met un peu dans la dé mais comme l'a dit Bocchi je veux dire la vidéo pour Coroso il faut des vidéos comme ça c'est des classiques pour les gauchistes qui tombent là dessus ils sont matrixés moi je le sais genre moi je suis de ouf tes vidéos et tout là où je reprends de l'empathie aussi vis-à-vis des gens qui se vénèrent contre ce genre de vidéos je pense que c'est pas facile pour eux aussi parce qu'ils pensaient avoir incarné une forme de pureté et les digues sont en train un peu de sauter ils sont en train de se retrouver à être pas mal ostracisés à être moqués par leur propre camp politique de plus en plus et il y a une nouvelle parole qui s'incarne à travers des vidéos essais à travers des streams à travers des personnalités à travers des polémiques plus ou moins justifiées à travers des détails qui sont parfois pertinentes parfois catastrophiques ce que les gens rappellent Gauches Noca par exemple au secours tu vois bah en fait c'est mine de rien je pense que c'est quand même dur aussi de se dire surtout que certains ont été des acteurs clés ils se sont battus il y a ça aussi c'est qu'il y en a ils ont tout donné dans des périodes où c'était abandonné maintenant on vient leur faire des leçons tu sais je pense que moi j'arrive aussi à les comprendre à garder de l'empathie tu vois genre Usul je sais pas tu vois mais j'imagine il pourrait un peu prendre mal la blague des boîtes en se disant que c'est un peu facile de lui reprocher ça pour une vanne dans un épisode mais en même temps c'est compréhensible aussi qu'il le prenne un peu mal parce que évidemment il a tenu le bastion sur le tout faut reprendre la phrase de Bourdieu sur Marx c'est que Marx est indépassable dans le sens où il est toujours à dépasser je pense qu'Uzul il souffre de la même souffrance Uzul est indépassable au sens où il appelle en permanence à être dépassé il faut le critiquer parce que chacun de ces putain de moves est beaucoup trop hégémonique donc il faut absolument le critiquer mais en même temps lui nier son importance son rôle et la difficulté de ses responsabilités c'est pas du faire une critique et juste merci à l'affaire et c'est toute la difficulté de l'exercice de critiquer Usul parce qu'il faut à la fois lui reconnaître le fameux U Zul U Zul il faut à la fois lui reconnaître d'avoir été là à des moments où plus personne n'en avait rien à foutre mais en même temps il y a des angles morts et comme il peut pas être partout à la fois et en même temps il a fait des choix de légitimisation qui sont à la fois ultra utiles ultra pertinents mais qui méritent aussi des petites claques bien précises à des petits moments et c'est toute la difficulté nous on a mis du temps à jouer le chaud et le froid au final moi je trouve qu'on est peut-être ceux qui y arrivent le mieux parce qu'on a développé toute une relation aussi vis-à-vis de lui mais même vis-à-vis de ses vidéos de son conquis spécifique on a même fait une pièce de théâtre un spectacle vivant autour de ça mais non il était bien on a même fait un truc cette névrose a carrément été au centre d'un spectacle comics qui me fascine un peu mais c'est de dire que c'est quand même important que ce travail-là soit fait et il faut toujours le faire avec nuance et c'est bien moi je trouve cette vidéo elle est trop bien je suis trop content là il y a un vrai problème c'est que le youtube ricain là tout le monde compare tout le temps le youtube ricain la différence c'est que le El Famoso BreadTube il y a 200 créateurs qui ont fait des dizaines de vidéos d'autistes essais moi c'est pour ça que j'appelle maintenant le plus possible au lieu que vous continuez de créer des chaînes twitch machin oui ça suffit il y en a déjà pas mal des streamers de gauche créez des putains de vidéos essais faites du youtube faites du arcade faites du bullshit ça prend du temps vous avez des inspirations de gens qui font du contenu turbo de qualité prenez le temps de digérer des takes de mieux les ressortir de mieux les dire parce que vraiment ça manque moi youtube le fait que youtube devienne une plateforme où il y a de moins en moins de trucs putain ça fait tièbre quoi et c'est pour ça je suis tellement heureux de savoir que vas-y Yannson ah bah tiens un youtubeur de gauche on a du usul on a du bol chez geek on a du arcade on a quand même pas mal de contenus qui sortent et qui essayent de proposer des choses tu vois et heureusement que c'est là heureusement que ça existe en plus c'est des choses un peu différentes quand même mine de rien mais oui il y a Léo en fait c'est chiant de citer parce qu'il y en a plein oui oui bien sûr bien sûr il y a PDH par exemple Wissam et Wissam qui sont des claques à chaque fois des claques des claques d'argumentation on a à gauche on a glu patate franchement on peut pas dire que c'est la même situation que 2019 tu vois ah bien sûr 2017 2018 2019 où c'était quand même parfois un peu mort et c'est cool et vous voyez pas du rythme justement quelqu'un qu'on a évité de s'aliéner moi je me souviens même avec Raze on s'était engueulé parce que Raze il était un peu pas du rythme rouge brun nique sa mère et moi j'ai dit non non faut pas s'aliéner mais je me suis excusé depuis oui bien sûr mais justement je le prends en exemple parce que c'est et mine de rien ne pas se l'être aliéné le peu d'esprit critique que j'osais voir en lui au final il en fait vraiment quelque chose quoi il en fait vraiment quelque chose quand on sera trop épuisé on sera plus là mais il faut le dire plus encore usule que nous mais ça va arriver oui très réel il faudra pas pleurer à ce moment là des enfants pas du ring c'est moi qui négochis mais où il manque on sait faut créer des shitty friends où sont les shitty friends nous on en a des shitty friends attention nous familles nombreuses du coup on a des confangs un peu bizarres qui disent parfois des trucs pas toujours géniaux mais c'est le problème de la famille nombreuse mais on en a des brillants comme Arcade le petit dernier Arcade c'est le petit dernier c'est le meilleur qui crée des vidéos depuis deux semaines mais pas depuis sept ans Arcade c'est le plus drôle parce que vraiment il est sur Youtube depuis qu'il a il a commencé Youtube à 11 ans pour moi maintenant vous mettez Arcade dans le Zawa Vert c'est très important arrête arrête Arcade et gauche Naruto même gauche no cap Arcade le petit dernier n'oubliez pas le Zawa Vert ça a été dissuant après si un jour il y a une vidéo d'Arcade qui s'ouvre avec un logo Zawa Prod officiellement plus que tous les autres et ça sera à vie Arcade mais à vie Tchao 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 Sous-titrage ST' 501